Salut les E-Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs et batteuses, et bonjour à tous les lecteurs de Battery Magazine. Envie de voyager ? Ça tombe bien, car aujourd'hui je vous emmène en République démocratique du Congo pour explorer un nouvel ethno-rythme, extrait de ma méthode, ethno-rythme. C'est un grand classique des rythmes africains à connaître absolument le Cében. On se retrouve après la démo pour voir en détail ce nouveau groove. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le fameux rythme Cében est un des plus populaires de la musique congolaise, et avec ce nouvel ethno-rythme, vous allez compléter votre culture rythmique africaine, puisque j'ai déjà eu le plaisir de vous proposer l'Afro-Cubane 6-8 et l'Afro-8 qui viennent tous les deux du Nigeria. La version du Cében que je vous propose est une base pour bien débuter avec ce style, mais il y a bien sûr beaucoup de variations que je vous invite à découvrir sur le net. L'écriture est relativement simple, mais vous allez voir qu'il y a quelques subtilités à ne pas négliger, mais je suis là pour vous aider à les intégrer. Et surtout, on va parler d'interprétation, car jouer les notes c'est bien, mais être dans l'esprit de cette musique, c'est mieux. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Dans la phase 1, nous mettrons en place le rythme de base, il se joue à la caisse claire avec un doigté de frisé, jusque là tout va bien. Viennent ensuite les accents qui sont la signature rythmique de ce groove. Ta, 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 qui est déjà un bon exercice de caisse claire à lui tout seul. Mais la difficulté réside surtout dans l'interprétation. Si on le joue tel que je l'ai écrit en pur binaire, ça nous donne ça. Ta, 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 ta. Et du coup, ça sonne un peu raide. Pour se rapprocher du groove des drummers congolais, et ça, ce n'est pas le plus simple à faire, il va falloir légèrement ternariser le débit. Vous sentez ce petit côté plus sautillant ? Pour bien ressentir ce swing, rien ne vaut l'écoute approfondie de cette musique pour s'imprégner de cette interprétation. Allez, on ne se démonte pas, et on met en place cette première partie. Sous-titrage ST' 501 Dans la phase 2, nous ajoutons la grosse caisse sur tous les temps pour apporter un bon soutien aux danseurs. Pas de difficulté particulière, si ce n'est de bien conserver le groove de notre débit initial. On continue avec ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dernière phase, on joue une petite fioriture en fin de cycle, à savoir un ras de 5. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le ras de 5, c'est un rudiment de tambour qui consiste à jouer deux coups faibles à la main droite, plus deux coups faibles à la main gauche, pour annoncer un coup fort à la main droite. Ta-ta-ti-ti-ta, ta-ta-ti-ti-ta. On peut bien sûr inverser le doigté, mais dans notre phrasé de Sében, nous le jouons droite-droite-gauche-gauche-droite. Et il a pour effet de redonner une impulsion au groove. On termine avec ça. Sous-titrage ST' 501 Vous savez tout maintenant sur cette première variation du Cében, mais n'oubliez pas que l'important n'est pas la vitesse, mais la qualité de votre interprétation pour faire groover ce rythme. Et pour vous simplifier la tâche, si l'ouverture au pied pose problème, gardez votre charlet fermé en symétrie avec la grosse caisse, les danseurs ne vous en tiendront pas ailleurs. Voilà, j'espère que ce nouvel ethno-rythme vous a donné envie d'en savoir plus sur la musique congolaise. Je vous laisse dans la description les liens pour tout savoir sur ma méthode ethno-rythme et soutenir EasyDruming sur tipi.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, merci à Batterie Magazine et à tous ces lecteurs. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. C'est tout pour aujourd'hui, salut les EasyDrummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ça, ce n'est pas le plus simple à faire. Il va falloir légèrement tyrannosauriser. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas.